Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Josiane Desteuc. Calville, en Normandie, au beau milieu de l'été 2009. Luc Rabin, guishtier à la SNCF, rentre chez lui et trouve la maison vide. Sa compagne, Josiane Desteuc, a mystérieusement disparu. Inquiet, il prévient les gendarmes qui entament aussitôt des recherches. En vain, cinq mois plus tard, son squelette démembré est retrouvé dans un sac de couchage caché sous des branchages. De son côté, Luc est dévasté. Mais tant bien que mal, il tente de reconstruire sa vie. Jusqu'à ce qu'un gendarme qui a repris l'affaire 2012 fasse une étrange découverte dans le dossier. L'affaire Josiane Desteuc, un podcast inédit de Chroniques Criminelles. Milieu de l'année 2012, en Normandie. C'est l'effervescence à la gendarmerie. Grâce à la clairvoyance d'un officier, une enquête très complexe est sur le point d'être résolue. Un crime sans témoin ni indice sur lequel plane depuis deux ans le mystère le plus total. Mais les apparences vont bientôt voler en éclats pour révéler l'impensable. Une affaire hors du commun restée gravée à jamais dans la mémoire des habitants. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter plus de trois ans auparavant. Tout commence dans l'un des coins les plus tranquilles du nord-ouest de la France. On est en Normandie, dans le département de l'Eure. Clémentine Biziot, journaliste. C'est une région très rurale. Donc c'est beaucoup de plaines, d'agriculture, de terrain. Virginie Selvetti, journaliste. Et des petites villes encerclées de forêts. À moins de 150 kilomètres de Paris, Brionne est située en plein cœur du département de l'Eure. Une localité de taille moyenne, plantée dans un décor typiquement normand. Brionne, c'est une commune de 4000 habitants. Le centre névralgique du coin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commerces. Il y a une petite vie à Brionne. Tout le monde se croise, il y a le marché. Il y a une vie associative assez importante. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc du coup, c'est vrai que tout le monde se connaît un peu. Et les gens qui habitent dans les communes aux alentours, qui sont des communes plutôt résidentielles, viennent travailler à Brionne, qui est une ville assez dynamique. C'est ici, dans l'agglomération de Brionne, que Josiane Destec a toujours vécu. Cette quadragénaire est employée comme cadre supérieur à l'hôtel de ville. Josiane Destec, elle habite à quelle ville ? À quelques kilomètres de Brionne. Tous les jours, elle se rend à Brionne, où elle travaille à la mairie. Elle est surtout au service de l'urbanisme. Donc c'est elle qui s'occupe des dossiers de permis de construire. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. Et qui vérifie que les dossiers sont en état pour accorder ou pas les permis de construire. Voilà quelques mois que Josiane Destec a été promue au poste stratégique de directrice de l'urbanisme. Valérie Berriot est l'actuelle maire de Brionne. Pendant des années, il a travaillé en étroite collaboration avec Josiane jusqu'à devenir son amie. J'ai été élu adjoint maire de Brionne en 1995. Josiane était déjà agent à la ville de Brionne. Valérie Berriot, maire de Brionne et amie de Josiane. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené évidemment à la côtoyer de façon très régulière. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pris plaisir à travailler. Josiane Destec fait l'unanimité à la mairie de Brionne. Yannick Lucas, le directeur des services techniques, en sait quelque chose. À Josiane, notre travail, c'était quelqu'un de très assidu. C'était vraiment une collaboratrice efficace et sur laquelle on pouvait compter. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. On aurait bien aimé, je pense, dans tous les services, avoir cette collègue parce qu'elle est vraiment conviviale. Les collègues de Josiane en dressent tous le même portrait, celui d'une professionnelle exigeante, doublée d'une femme pleine de charme et d'élégance. Toujours bien coiffée, bien amillée, qui prend soin de sa ligne. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui s'entretient, qui est soucieuse de son apparence et qui est très coquette. C'est une très, très jolie femme. En plus d'être une très belle femme, c'est aussi une femme qui est généreuse, avenante, très sociale pour son entourage. Josiane Destocq jouit d'une excellente situation professionnelle, mais aussi d'une vie personnelle tout à fait harmonieuse. Josiane Destocq, elle a une fille unique qui s'appelle Virginie, qui a une vingtaine d'années. Elle a eu Virginie au cours d'une première union. Sa fille, c'est son rayon de soleil. Et en plus, elle va être maman, donc Josiane va devenir grand-mère pour son plus grand bonheur. Josiane a longtemps été mariée avec le père de Virginie. Mais dans les années 90, elle rencontre celui qui partage désormais sa vie. Il s'appelle Luc Arabin. Et c'est en allant louer des films vidéo qu'elle a fait sa connaissance. Elle fréquente un vidéoclub assez régulièrement. Et en fait, elle va rencontrer le patron du vidéoclub, un certain Luc, et tomber un peu sous son charme. De fil en aiguille est née une relation, une relation amoureuse. Et elle a fini par quitter le père de sa fille, donc son premier mari, pour s'installer avec Luc Arabin. En cette année 2009, Luc Arabin n'a plus son vidéoclub depuis longtemps. Il travaille aujourd'hui comme employé commercial à la SNCF. Voilà près de 15 ans que Luc et Josiane vivent en concubinage tout près de Brionne. Josiane et son compagnon habitent un petit village qui jouxte Brionne, qui s'appelle Calville, situé sur les hauteurs par rapport à Brionne, qui est en fond de vallée. Ils habitent tous les deux dans un petit pavillon, une maison sympathique, particulièrement bien tenue. Elle me dit souvent qu'ils participent ensemble à du bricolage pour améliorer la maison. En tout cas, pour tous leurs voisins, pour ses collègues à la mairie, Josiane semble très heureuse auprès de Luc. C'est un homme châtain, décrit par tout le monde comme étant très sympathique, mais plutôt introverti. Il a un handicap, il est malentendant, donc il est appareillé d'une oreille. Luc l'a parfois vécu comme une infirmité, et donc il en a développé finalement des complexes. Ce qui l'a rendu d'ailleurs relativement taiseux, comme on dit, voilà. Il n'a pas énormément d'amis, il ne se lit pas facilement avec les gens. Josiane et Luc, une femme et un homme au caractère diamétralement opposé, mais qui se complètent parfaitement. Il y avait effectivement par rapport à Josiane une forme de contraste, puisque Josiane était quelqu'un de plutôt expansive. Il est plutôt en retrait par rapport à Josiane, et c'est plutôt Josiane qui a la maîtrise du couple, ce qui m'a semblé. Un travail qui la comble, une fille qu'elle aime par-dessus tout, et un compagnon avec qui elle a refait sa vie. Ainsi s'écoule l'existence de Josiane Destoc, jusqu'au milieu de l'été 2009. Tout commence le lundi 17 août précisément. À la mi-journée, il règne déjà une chaleur suffocante sur Brionne et sa région. Comme chaque jour, Luc Rabin rentre à son domicile pour déjeuner avec sa compagne. Il arrive devant le pavillon du couple, et là, il y a déjà une première chose qui l'interpelle, c'est que les volets de la maison sont fermés. La porte est close, donc il trouve ça très étrange. Il rentre à l'intérieur du pavillon, fait le tour des pièces. Josiane est absente. Aucune trace de Josiane. La maison est déserte. Luc s'étonne, d'autant qu'elle ne lui a pas laissé de message téléphonique, ni le moindre petit mot d'explication. Où pourrait bien se trouver sa compagne ? Luc, en rentrant à la maison, en plus se rend compte qu'il manque le téléphone portable de Josiane, son sac, 500 euros en liquide, et en plus une valise. Une petite valise avec des vêtements de Josiane qui a disparu, qui n'est pas dans la maison. Alors là, Luc Rabin commence à s'inquiéter. Clémentine Biziot, journaliste. Où est-elle allée ? Pourquoi a-t-elle pris une valise ? Et surtout, pourquoi elle ne lui a rien dit ? Pour quelles raisons serait-elle partie à l'improviste ? Étrange. Car lorsqu'ils se sont quittés à peine quelques heures auparavant, tout semblait normal. La dernière fois qu'il l'a vue, c'est à 4h30 ou 4h45 du matin. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. Lorsque lui-même part prendre son poste d'agent SNCF, il dit l'avoir embrassée sur le nez et lui avoir laissé un petit mot d'amour. Virginie Selvetti, journaliste. Donc, tout allait bien, ce matin. Rien ne laissait supposer qu'elle allait disparaître. À 14h30, fou d'inquiétude, Luc décide de contacter la gendarmerie locale. Et très vite, il explique que Josiane traverse une période quelque peu délicate. En cause, dit-il, un accident domestique dont elle a été victime un mois plus tôt. Josiane va glisser, va tomber dans l'escalier, se fracturer le coude et elle va se taper la tête contre le mur de cette descente d'escalier et s'occasionnera un traumatisme crânien important. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, elle se retrouve immobilisée, fragilisée physiquement et du coup, aussi moralement. Donc, c'est une mauvaise passe pour Josiane à ce moment-là. Résultat, un arrêt maladie qui se prolonge depuis plusieurs semaines. Josiane, dit-il, vit très mal cette situation, elle qui est si investie professionnellement. Parce qu'elle ne peut pas se rendre à son travail, parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'elle comme elle aime le faire quotidiennement, parce qu'elle ne peut pas être autonome comme elle aime l'être habituellement. Elle commence à devenir un peu dépressive, un peu taciturne et à être assez dure avec son compagnon Luc. Face au gendarme, Luc Rabin se dit même persuadé que ces récents événements pourraient constituer un début d'explication à la disparition de Josiane. Et c'est là où Luc va commencer à dire écoutez, moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'effectivement, elle était un peu déprimée à cause de son accident ces derniers temps. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Elle ne serait pas partie sans me prévenir. Bon, maintenant, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait peut-être besoin d'air. D'ailleurs, Luc Rabin va plus loin encore. Il dit qu'il a une petite idée de l'endroit où elle aurait pu se rendre. Josiane serait partie en Espagne. C'est une intuition, une idée qu'il a et il explique que peut-être qu'elle peut être en Espagne parce qu'il y a quelques mois, ils avaient fait un voyage tous les deux, un voyage en amoureux. Peut-être est-elle retournée à Barcelone parce qu'on avait beaucoup aimé cette ville et peut-être qu'elle est repartie toute seule là-bas. Elle a peut-être eu envie de partir, profiter, prendre du bon temps et certainement revenir à la naissance de son petit-fils ou de sa petite-fille. Tandis que la gendarmerie s'interroge, il lui faut désormais prévenir les proches de Josiane. Et d'emblée, Luc Rabin leur dit se sentir responsable de la situation. Il explique qu'il s'en veut, qu'il n'a peut-être pas été assez présent pour Josiane alors qu'elle avait besoin de lui dans ses moments de convalescence, dans ses moments difficiles. Il va même aller voir la famille de Josiane pour leur dire à quel point il se sent coupable et responsable de la disparition de Josiane, qu'elle a sûrement tout quitté parce qu'il ne s'est pas bien occupé d'elle, parce qu'il n'a pas assez pris la mesure de sa souffrance. Toujours aucune nouvelle de Josiane. Luc est impuissant et il s'en veut terriblement. En désespoir de cause, il n'a plus qu'une seule solution, sans remettre à sa belle famille. Luc Rabin va demander à beaucoup de gens d'appeler Josiane en disant peut-être que moi elle ne veut pas me parler. Appelez-la, elle. Dites-lui qu'il faut qu'elle revienne, que si elle ne veut plus me voir, je vais m'en aller. Luc appelle la maman de Josiane en la suppliant d'appeler Josiane, de lui laisser un message en se disant qu'elle y arrivera peut-être à la faire revenir. Malheureusement, même quand sa famille l'appelle, le téléphone de Josiane bascule à chaque fois sur messagerie. Alors, est-elle oui ou non en Espagne ? Et pourquoi aurait-elle abandonné Luc du jour au lendemain ? Donc, toute la famille de Josiane va être auprès de lui pour le réconforter finalement, pour dire mais voilà, on ne comprend pas ce que Josiane vient de te faire. Tu as évidemment tout notre soutien et un soutien qui va aller très très loin. La famille des stocks va essayer de le rassurer en disant mais non, enfin voilà, toi, t'es quelqu'un de trop gentil avec elle, t'as absolument rien à te reprocher, enfin voilà. Une femme qui se volatilise, un homme éploré, une famille totalement démunie, cela fait deux jours que Josiane des stocks a disparu lorsque tout s'accélère. Brigade de gendarmerie de Bernay à proximité de Brionne le 19 août 2009. Il y a un homme qui se présente à la gendarmerie et il explique qu'il a trouvé un téléphone portable sur la départementale 26, c'est la départementale qui relie Brionne à Calville. Donc en fait, c'est le trajet qu'emprunte tous les jours Josiane pour aller travailler. Un homme qui fait du vélo a remarqué en fait sur un chemin un téléphone portable et ce téléphone portable, finalement, on va demander à Luc que vous connaissez ce téléphone et c'est celui de sa femme. C'est celui de Josiane. Le bornage du téléphone de Josiane ne donne rien et lorsque les gendarmes en examinent le contenu, ils n'y trouvent que les nombreux messages de Luc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce téléphone ? On ne va retrouver que des traces de l'inquiétude de Luc. On va voir en fait que Luc fait des SMS pour tenter de retrouver Josiane. Il s'inquiète. Des messages de Luc Rabin dans lesquels ils lui demandent où elle est, t'es où, qu'est-ce que je t'ai fait, c'est pas marrant, on revient. Enfin bref, on y lit dans ces messages beaucoup d'inquiétudes et un concubin qui s'inquiète légitimement de ce départ de sa compagne. Reste que la découverte de ce téléphone n'a rien de très rassurant. Les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante et commencent aussitôt les recherches. Ils dégainent notamment la brigade cynophile pour chercher et dans les gares et dans les taxis et dans les compagnies de location de voitures s'il y a une trace de Josiane mais ils ne trouvent aucun indice qui permettrait de laisser supposer qu'elle soit partie quelque part. Les gendarmes vont aussi procéder à une enquête de voisinage. Ils vont aller taper aux portes des voisins. Ça ne donne pas grand-chose. Il y a uniquement un voisin qui déclare avoir vu Josiane mais c'était la veille. Le 16 août 2009 elle était dans son jardin en compagnie de Luc Rabin. Ils étaient tous les deux très unis, physiquement très proches. Ils se tenaient la main. Les autres voisins n'ont rien à dire et n'ont rien vu. Comme cela arrive souvent en pareil cas, Luc est brièvement placé en garde à vue. Mais les enquêteurs ne relèvent aucune incohérence dans ses déclarations. Quant à son alibi, il paraît indiscutable. Il se trouvait au travail lorsque Josiane a disparu. Alors que Luc Rabin est mis hors de cause, les enquêteurs, eux, tentent de trouver une autre piste. Alors ils interrogent un par un tous les collègues de travail de sa compagne. Ils vont nous poser beaucoup de questions. Quelles étaient les relations qu'elle avait ? Avait-elle été se promener en Espagne ? Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. On s'est cru presque des coupables quand les enjeux nous ont interrogés. Et au fil des auditions, ce qui ressort, c'est que Josiane était passée par des phases où on peut penser qu'elle était un peu déprimée. Valérie Berriot, mère de Brionne et amie de Josiane. Avec un tempérament moins enjoué, peut-être plus soucieux. Parmi les proches du couple, les témoins sont catégoriques. Ces derniers temps, Josiane semblait tourmentée. Elle ne supportait plus de devoir rester chez elle à cause de son arrêt maladie. Ce qui ressort, c'est que dans ce couple, tout n'était pas sans nuages, loin sans faux. Et qu'il y avait aussi des périodes de tensions, voire de fortes tensions. Derrière cette vie parfaite en apparence, il y avait des hauts et des bas. Virginie Selvetti, journaliste. Josiane n'allait pas si bien que ça. Elle a très probablement dû partir volontairement pour fuir un peu son quotidien. Tandis que les auditions se multiplient, de nombreux bruits se propagent dans les couloirs de l'hôtel de ville. Pourquoi Josiane aurait-elle tout abandonné d'un seul coup ? Évidemment, rapidement, des rumeurs apparaissent. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle a quitté Luc. C'est un peu l'explication qui cadrait en disant qu'elle a pris sa valise, son sac à main, les économies. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. Et cet amant est venu la chercher et l'emmener. Josiane Destoc avait-elle un amant ? Les gendarmes doivent à tout prix en avoir le cœur net. Même si, parmi ses proches, cela semble difficilement imaginable. Ces rumeurs, personnellement, je ne les accepte pas parce que je connais le couple et il me semble que Josiane n'aurait jamais quitté ce domicile pour quelqu'un d'autre. Cela me paraît absurde. Dans la famille de Josiane, la thèse de l'amant, elle ne prend pas du tout. Personne n'y croit. Cela ne colle pas. En tout cas, l'honnêteté à la droiture de Josiane, ça ne correspond pas au profil de Josiane. Une seule certitude à ce stade. Personne n'a jamais vu Josiane au bras d'un autre homme que Luc. La piste de l'amant mènerait-elle en réalité à une impasse ? Pour son entourage, en tout cas, il reste encore un espoir de la voir réapparaître car c'est bientôt la fin de son arrêt maladie. Début septembre 2009, Josiane doit en effet revenir à son travail. Et surtout, c'est à cette période que Virginie, sa fille unique, doit donner naissance à son premier enfant. et puis, quand le jour où elle doit reprendre son emploi arrive et qu'elle n'est pas là, tout le monde se dit bon, peut-être qu'elle va revenir quand le bébé va naître parce que, pour le coup, la naissance de son premier petit enfant, c'est hyper important pour elle. Là, Virginie accouche et finalement, Josiane ne revient pas non plus. Clémentine Biziot, journaliste. Donc là, ça commence à devenir terriblement angoissant. Qu'a-t-il bien pu arriver à Josiane pour que l'événement le plus attendu, celui du moment où on devient grand-mère, la naissance, une naissance ? Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Comment peut-elle ne pas être présente à ce moment-là ? C'est inexplicable. Josiane est maintenant grand-mère depuis plus de trois mois et toujours rien. L'enquête piétine. Pour sa famille et pour Luc, son compagnon, c'est la même incompréhension. Luc a une telle peine que même sa belle famille ne parvient même plus à le soutenir en réalité. Et ce qui va se passer, c'est que Luc dira même qu'il est tellement, tellement, tellement effondré qu'il n'arrive même plus à vivre dans la maison. Et donc, Luc va finir par quitter la maison. Il va finir par aller vivre chez ses beaux-parents quelque temps. Et il va même demander à Virginie, la fille de Josiane, de se porter partie civile avec lui puisque la disparition de Josiane va commencer à tourner à l'obsession dans sa tête. Plus le temps passe et moins Luc parvient à surmonter l'absence prolongée de Josiane. Il fait donc tout pour prêter main forte à la gendarmerie. C'est quelqu'un qui va être très actif auprès des enquêteurs. Il va être un petit peu l'aiguillon de cette enquête, faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'on puisse explorer toutes les pistes. Il va jusqu'à se rendre en Espagne, sur les lieux où ils étaient allés en vacances quelques mois plus tôt, persuadés que Josiane est retournée là-bas, est retournée vivre là-bas. Des milliers de kilomètres au compteur et pas le moindre signe d'elle. À chaque fois qu'il a un moment à lui, Luc déploie toute son énergie pour retrouver sa trace. Il va tenir un presse-book dans lequel il va mettre tous les articles de journaux qui paraissent sur la disparition de Josiane. Il les collectionne, il les range méthodiquement dans un petit classeur, il est très scrupuleux, il va aussi consigner toutes ces déclarations qu'il fait aux gendarmes. Comme quelqu'un qui est obsédé par cette recherche de la vérité, de savoir absolument ce qui est arrivé à Josiane, ce qu'elle est devenue. Alors que Luc Rabin recherche toujours inlassablement sa compagne, rien ne se passe. L'enquête est au point mort. Jusqu'à ce jour fatidique de la mi-janvier 2010. Cinq mois ont passé depuis la disparition si mystérieuse de Josiane Destoeck. Le 17 janvier 2010, un promeneur se balade dans la forêt de Lyons. C'est à environ 80 kilomètres de Brionne. C'est vraiment à l'autre bout du département, dans la partie qu'on appelle le vexin, le vexin normand. Et c'est là que l'affaire rebondit puisque c'est un promeneur qui va tomber en fait sur un crâne humain. En pleine campagne, il tombe sur un crâne humain. Un crâne en contrebas du fossé, du chemin. Il appelle immédiatement les gendarmes qui arrivent sur place avec les techniciens d'identification criminelle. Tout le secteur de Lyons-la-Forêt est aussitôt bouclé par la gendarmerie. Ce crâne, découvert à demi-enterré, semble avoir séjourné plusieurs mois dans ce lieu très isolé. Les gendarmes vont confirmer qu'il s'agit bien d'un crâne humain qui est sorti d'un sac de couchage dans lequel il y a un corps entier, un corps dont il ne reste plus grand-chose. Des restes d'ossements humains emballés dans du ruban adhésif mais visiblement qui ont été à moitié mangés par des charognards. Donc c'est une découverte vraiment macabre. Donc là, les gendarmes se disent que la personne qui se trouvait dans ce sac ne s'y est pas enfermée toute seule et que manifestement on a affaire à la découverte d'un cadavre et d'une mort qui n'a pas été une mort volontaire. Un cadavre de femme en état de décomposition dans un sac de couchage ? Aucun doute possible, il s'agit bien d'un homicide. Mais reste encore à identifier ce corps. Les gendarmes commencent alors par recenser toutes les disparitions signalées dans la région. Et donc rapidement, les enquêteurs sont sur la piste de Josiane Desteux qui correspond à la fois par la date et par le signalement à la découverte de ce squelette. Pour avoir la certitude que ce squelette est bien le corps de Josiane Desteux, il compare avec l'ADN de sa fille. et effectivement 99,997% de concordance. Donc c'est Josiane Desteux. Après cinq mois d'attente interminable, c'est le choc. Pour sa famille, pour sa fille Virginie, qui vient tout juste d'être maman, tout s'effondre brutalement. Il pensait jusqu'au dernier moment qu'elle pouvait revenir, qu'elle était encore en vie. il s'accrochait à cette disparition volontaire et là, c'est vraiment un coup de massue d'apprendre qu'elle a été tuée. Ça sonne le glas de leurs espérances et ils se disent qu'en réalité, elle est là depuis le mois d'août. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. Et qu'on a laissé leur soeur, mère ou fille mourir dans le fin fond d'une forêt. On ne respecte même pas son cadavre. Tandis que la presse annonce l'impensable nouvelle, l'émotion se répand aussi en mairie de Brionne, là où Josiane avait accompli toute sa brillante carrière. Il y a beaucoup de tristesse dans l'équipe des services techniques, en particulier ceux qui la côtaillent le plus. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. C'est difficile à admettre. C'est presque impossible. C'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'on ne s'attendait pas à cette solution macabre. C'est vraiment insupportable. C'est proprement une réaction d'horreur. Et c'est quelque chose qui nous a profondément choqués. Valérie Berriot, mère de Brionne et amie de Josiane. L'environnement de Brionne, c'est la campagne relativement paisible. Donc ça a été un coup de tonnerre véritablement dans un ciel quasiment sans nuages. Une famille dévastée, des amis et collègues anéantis, l'onde de choc gagne toute la population de Brionne et des environs. Luc Rabin, lui, effondré et très entouré. Luc Rabin et la famille se regroupent pour pleurer ensemble. Le décès de Josiane. Virginie Selvetti, journaliste. À ce moment-là, l'incompréhension et la colère de Luc font place à la tristesse ou au désespoir. L'ultime espoir est effondré. Il va se consacrer dorénavant pleinement à essayer de rechercher qui a pu en vouloir à Josiane au point de l'assassiner. Même interrogation dans les rangs de la gendarmerie. Que s'est-il passé au juste au cœur de l'été 2009 ? Quel secret pourrait bien dissimuler le meurtre de Josiane Destocq ? Une affaire qui va bientôt connaître un invraisemblable coup de théâtre. janvier 2010. après l'identification du corps, l'enquête change de dimension. La section de recherche de la gendarmerie de Rouen est désignée pour reprendre tout le dossier Josiane Destocq. On sort de l'artillerie lourde. C'est-à-dire que l'enquête est confiée à la SR de Rouen. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Les lignées locaux, quoi. Donc on est quand même sur du très haut niveau. C'est un service aguerri avec des enquêteurs chevronnés. Clémentine Biziot, journaliste. Qui ont l'habitude des enquêtes difficiles, qui ont l'habitude de travailler sur des crimes. Première étape pour ces enquêteurs, l'autopsie du corps de la victime. Un examen médico-légal rendu très difficile par l'état de décomposition du cadavre. Effectivement, le médecin légiste dit au début je ne sais pas de quoi elle est morte mais elle n'est pas morte d'un coup de fusil. On ne retrouve pas de traces de projectiles, on ne trouve pas de traces de crâne fracassée ou de côte cassée. Il n'y a rien de tout ça en tout cas. En fait, le corps est beaucoup trop dégradé pour que l'on puisse déterminer les causes de la mort. Un crime dont le scénario reste un mystère. Les gendarmes décident alors de réinterroger tous les collègues de la victime et cette fois, ce n'est plus un amant qu'ils recherchent mais un ennemi. Un de nos collègues est mis sur la sellette semble-t-il parce qu'il pourrait être le meurtrier. Il s'agit d'un agent des services techniques. Certains collègues ont assisté à des disputes entre eux. Il s'agit d'un dénommé Christian qui s'en serait pris à Josiane de façon virulente. Les enquêteurs vont creuser cette piste et puis à un moment donné ils vont aussi se rendre compte que ce Christian connaît très bien la forêt de Lyon sous où a été découvert le corps de Josiane et pour cause Christian est un chasseur, il chasse, il se rend très souvent dans cette forêt. Ce conflit professionnel aurait-il basculé dans le crime ? Une piste très séduisante pour les enquêteurs. Ce fameux Christian est aussitôt placé en garde à vue. Mais rapidement, les gendarmes se rendent compte que cette piste ne tient pas la route. Christian a un alibi solide, il ne peut pas être l'auteur du crime de Josiane. Cette piste tombe à l'eau. Effectivement, c'était quelqu'un de gentil, serviable. C'est vrai qu'il avait peut-être eu quelques problèmes avec certains agents mais c'était totalement improbable que Christian puisse être l'auteur de ce drame. Section de recherche de Rouen, automne 2012. Deux ans après le meurtre de Josiane Destoc, toutes les pistes ont été explorées et pourtant, rien n'avance. Alors que l'espoir d'identifier son meurtrier s'amenuise, un événement vient tout précipiter. En fait, on va changer de directeur d'enquête pour la confier à un certain Christophe qui lui va relire tous les éléments du dossier. Cet enquêteur est un expert en criminologie et il n'en est pas à son coup d'essai. Il décide de reprendre le dossier et de parcourir page par page de nouveau tous les éléments. Et très vite, ce capitaine de gendarmerie fait une découverte pour le moins intéressante. Il relève un détail qui avait échappé à ses prédécesseurs. Il va découvrir des virements, des virements du compte bancaire commun vers une personne totalement inconnue, un certain Gabriel, qui n'a jamais été entendu dans l'enquête. On ne sait pas qui c'est. Et c'est des chèques qui sont envoyés de manière assez fréquente, comme s'il y avait une dette à rembourser. Le gendarme a de quoi s'interroger. Que signifient ces virements bancaires depuis le compte commun du couple ? Pour lui, il y a plus étonnant encore. Ces transferts d'argent commencent du vivant de Josiane et continuent bien après sa mort. Après avoir épluché les comptes bancaires de Luc Rabin, les enquêteurs regardent du côté de la ligne téléphonique de Luc Rabin et s'aperçoivent que Luc est très souvent en contact téléphonique avec ce dénommé Gabriel. Donc là, l'enquêteur va se dire il faut savoir qui est ce fameux Gabriel, il faut qu'on creuse, il faut qu'on sache pourquoi il y a des mouvements d'argent entre les deux hommes. Luc, le compagnon de Josiane, aurait-il quelque chose à cacher ? Gabriel est aussitôt convoqué. Il est âgé d'une vingtaine d'années de moins que Luc Rabin. L'officier de gendarmerie commence à le questionner. Il va raconter que oui, il connaît bien Luc Rabin. Ils se sont rencontrés en 1987 au vidéoclub tenu par Luc à Brion. Gabriel, à l'époque, est mineur mais ils s'entendent bien puisqu'ils venaient très régulièrement louer des cassettes et en fait est née petit à petit une relation complice entre les deux hommes. Luc Rabin tient son vidéoclub et essaye par tous les moyens de le faire tenir. Les affaires ne sont pas si bonnes que ça. Et Gabriel explique que lorsque le vidéoclub a commencé à faire faillite, Gabriel a proposé de l'aide à Luc Rabin. L'enquêteur le sent, cette audition est en train de basculer. Gabriel se lance alors dans un monologue qui le laisse sans voix. Et là, il va se mettre à table. Il raconte une histoire totalement folle. Là, c'est l'affaire dans l'affaire. Luc Rabin s'est confié à Gabriel en lui disant j'ai des difficultés financières, je suis proche de la faillite. C'est ainsi que Gabriel va décider de l'aider. Et donc, ils vont décider ensemble de subtiliser 750 000 francs à l'époque au grand-père de Gabriel. 750 000 francs soit environ 200 000 euros. Une somme très importante dérobée au grand-père de Gabriel grâce à l'utilisation de plusieurs chèques falsifiés. Le gendarme n'en revient pas. Mais son témoin providentiel n'en a pas terminé. Sauf qu'à l'époque, Gabriel est mineur. Donc, il ne peut pas récupérer tout cet argent. Et donc, le deal à nouveau, c'est que Luc Rabin récupère l'intégralité de la somme d'argent, les 750 000 francs, et qu'une fois que Gabriel sera majeur, Luc Rabin lui rend son dû. Une sorte de pacte secret aurait donc été scellé entre eux à cette époque. Sauf qu'avec la fermeture de son vidéoclub, pour Luc, financièrement, c'est la descente aux enfers. Quasiment ruiné, il n'aurait jamais tenu ses engagements. Luc Rabin a dépensé tout l'argent, y compris la part de Gabriel. Virginie Selvetti, journaliste. pour renflouer les caisses de son vidéoclub en faillite. Gabriel a pris son courage à deux mains, est allé voir Luc et lui a dit maintenant, tu m'embrances. Et Luc, évidemment, étant loin d'être un gangster, a dit oui. Et donc, il a commencé à procéder à des remboursements. Pour le directeur d'enquête, c'est une avancée déterminante. Ces virements, effectués depuis le compte du couple, étaient donc destinés à éponger cette dette. Mais Gabriel ne s'arrête pas là. Clémentine Bizio, journaliste. Il va aussi expliquer que Josiane avait fini par être au courant de cette dette qu'avait Luc Rabin envers lui-même. C'est pour cause, c'est même elle qui rembourse, qui fait l'échec à Gabriel. C'est surtout Josiane qui paie. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. parce que Luc n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Josiane gagnait effectivement beaucoup mieux sa vie que son compagnon. Alors cette dette était-elle un motif de dispute au sein du couple ? Dans l'esprit du capitaine de gendarmerie, un scénario commence à se dessiner. Josiane a dû tomber de haut quand elle a appris cette dette qui avait été contractée par Luc Rabin. C'est quelque chose qui a dû profondément l'affecter. Dans un couple, normalement, on se dit tout. On peut imaginer qu'évidemment, son comportement vis-à-vis de Luc va changer du tout au tout. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est même pas les comptes sont à zéro, c'est que les comptes sont à moins maintenant à cause de lui. Pour Christophe, le chef d'enquête, la piste intraveille, conjugal se précise. D'autant que, selon les témoins, à l'inverse de Josiane, Luc se montrait des plus dépensiers. Lui qui avait pourtant connu une véritable dégringolade sociale et financière. Il a perdu un petit peu l'aura professionnelle qu'il pouvait avoir en tant que guichet SNCF, il gagne un petit SMIC, il a des horaires difficiles. On a d'un côté Luc qui chute, qui chute, qui chute, et on a Josiane qui, elle, à ce moment-là, passe d'agent de maîtrise à cadre, donc avec une augmentation de salaire, des responsabilités supplémentaires. Des trajectoires de vie totalement opposées et cette histoire de dette qui empoisonnait la vie du couple depuis des années. Pour en savoir plus, la gendarmerie place Luc Rabin sur écoute téléphonique. Et là, c'est le coup de théâtre. Au téléphone, les gendarmes remarquent qu'il est tout à fait normal et ils vont même réaliser que Luc Rabin a refait sa vie. et il a l'air parfaitement heureux. Et donc, on a un contraste saisissant entre l'image de Luc Rabin devant les enquêteurs et le Luc Rabin de la vie de tous les jours qui, en fait, s'est, semble-t-il, rapidement remis du décès de Josiane et semble vivre une belle vie. Près de trois ans après le meurtre de Josiane, Luc file donc le parfait amour avec une autre femme que nous appellerons Nathalie. Elle habite à 200 kilomètres de Brionne. Le chef d'enquête s'attendait à tout sauf à cela. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. En réexaminant toutes les pièces du dossier, il fait une autre découverte. Il tombe sur une photo qui l'interpelle sur laquelle il y a Virginie, donc la fille de Josiane qui est allongée dans le sac de couchage. Un sac de couchage qui ressemble étrangement à celui dans lequel nous avons retrouvé le corps de Josiane Desstuc. Ils vont tout de suite interroger Virginie et là, Virginie est formelle. Elle dit « Oui, oui, je reconnais ce sac de couchage et étrangement, ce sac de couchage a disparu depuis que ma mère n'est plus là. » Un couple qui semblait à la dérive, ses problèmes d'argent et maintenant ce détail si troublant du sac de couchage. Dès lors, toute l'affaire s'emballe d'un seul coup. Novembre 2012. Plus de trois ans après la mort de Josiane Desstuc, le capitaine et ses hommes passent à l'action. Luc Rabin est interpellé. À cette époque, il coule des jours paisibles chez Nathalie, sa nouvelle compagne. On va le chercher pour une garde à vue et c'est un Luc extrêmement détendu. C'est-à-dire que l'anecdote est quand même assez dingue. Il part en garde à vue accompagné des gendarmes et il s'endort dans la voiture. On peut dire que franchement, il craint rien le bonhomme. il arrive à s'endormir alors qu'il devrait être ultra angoissé puisque placé en garde à vue. Il les conforte dans leur idée qu'il a finalement sans doute quelque chose à se reprocher. Les gendarmes ont une stratégie en tête. Ils veulent confronter Luc à tous leurs éléments pour le déstabiliser. Mais il y a un problème. À l'époque de la disparition de Josiane, voilà trois ans, leur suspect avait déjà été placé en garde à vue. Ils n'ont donc pas 48 heures devant eux, comme habituellement, mais seulement 17 heures. Les enquêteurs se mettent à trois autour de lui. Il y a Christophe qui pose les questions à Luc, un enquêteur qui prend des notes et un autre qui le fixe du regard. Donc c'est une méthode des enquêteurs pour que Luc Rabin soit sous pression et commence à craquer. Mais c'est quand même une course contre la monde parce que la garde à vue il y a un temps limité. Il faut aller vite et les enquêteurs savent aussi qu'étant donné qu'ils n'ont pas non plus de preuves scientifiques formelles, il faut des aveux. Le compte à rebours est enclenché. Mais le suspect résiste à la pression. Non, dit-il, il n'est pour rien dans le meurtre de cette femme qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Ce n'est qu'à la quatrième audition alors que la garde à vue touche à sa fin que la situation bascule. Après un long silence, Luc Rabin fond brusquement en larmes. Les méthodes de Christophe vont fonctionner puisqu'il va finir par craquer. Et Luc va se mettre à table. Et Luc va dire effectivement voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et dans l'explication qu'il donne, il dit j'ai voulu la faire taire. et il fait le geste de l'étranglement. Et les enquêteurs comprennent qu'effectivement il a étranglé Josiane. Je l'aimais mais je l'ai étranglée. Ainsi commence sa terrible confession. Comme s'il voulait soulager sa conscience, Luc raconte alors tout sans rien cacher. A commencer par cette soirée du 16 août 2009. ce qui apparaît c'est qu'une dispute a éclaté, une de plus, au sein du couple et qui avait pour objet cette fameuse dette qui avait été contractée quelques années auparavant par Luc Rabin. Elle va expliquer aux enquêteurs qu'elle va l'insulter, l'humilier. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. En lui disant qu'il est imminable, qu'il est couvert de dettes, qu'il n'a rien fait de sa vie et qu'en plus il est sourdingue. Luc Rabin, très complexé par son handicap, accuse le coup. Et c'est là, dit-il en quelques secondes, qu'il serait entré dans une rage incontrôlable. Luc Rabin explique aux enquêteurs que lorsqu'il était enfant, il était victime de moqueries parce que malentendants. Virginie Salvetti, journaliste. Le fait que Josiane le rabaisse et appuie sur son handicap, cela a réveillé chez lui des terribles souvenirs d'enfance. Et là, pour Luc Rabin, ce sont les mots de trop. Ça l'a mis dans une colère noire. Clémentine Biziot, journaliste. À ce moment-là, Luc Rabin voit rouge, il se rapproche de sa compagne, il la prend par le cou et il l'étrangle. Josiane ne respire plus. Que faire maintenant ? Prévenir la gendarmerie ? Luc Rabin reconnaît avoir longuement réfléchi avant de se décider. Il va au sous-sol chercher un duvet du ruban adhésif, il va empaquer le corps de Josiane. Il fait ça de manière très précautionneuse. Ensuite, il prend le corps, il le charge dans le coffre de la voiture de Josiane. Il explique qu'il a attendu la tombée de la nuit pour prendre le volant, faire 80 km. Et il conduit à tout hasard, dans la nuit, il ne sait pas trop où il va. Et puis, il décide de s'arrêter dans une forêt et de dissimuler le corps de Josiane sous des branchages. Le corps a été effectivement très bien caché puisqu'il a fallu des mois avant que quelqu'un le découvre. A partir de là, Luc avoue avoir été dépassé par les événements. Même si, au final, il ne laissera rien au hasard. Ni les SMS d'angoisse envoyés sur le téléphone de Josiane, ni le fait d'avoir orienté méthodiquement les gendarmes sur de fausses pistes. Il a été moteur, il a été particulièrement actif dans cette enquête. Valérie Berriot, maire de Brionne et amie de Josiane. Et du coup, rétrospectivement, on se dit que tout ça, c'était du calcul, de la manipulation. Il a manipulé tout le monde. Il a orienté l'enquête, il a orienté la famille sur un départ volontaire. Il se constitue partie civile. Alors, la constitution partie civile permet de savoir ce qui se passe dans la procédure. Du coup, on se dit en réalité, il voulait avoir un peu d'avance sur tout le monde pour savoir s'adapter par rapport à l'évolution de l'enquête. Du côté de la famille de Josiane, c'est la douche froide. Pour tous les proches, pour Virginie, sa fille, le sentiment de trahison est terrible. c'est un vrai cataclysme. C'est un vrai cataclysme parce qu'ils ont pris sous leurs ailes ce fameux Luc Rabin. Ils l'ont soutenu, ils l'ont rassuré aussi. Ils lui ont dit qu'il ne fallait pas qu'il se sente coupable. Même sidération à l'hôtel de ville de Brionne. C'est là que depuis le premier jour, Luc avait su trouver le soutien des collègues de Josiane et du maire Valérie Berriot. C'est quelque chose qui rajoute à la douleur. La douleur, elle est ravivée au moment des aveux de Luc Rabin par ce sentiment d'avoir été dupé. Bien sûr, il y a une forme de colère parce que là, on n'y croyait pas et il nous a trompés, bernés. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. J'ai vu des collègues être effondrés. C'est vraiment insupportable. Insupportable. Une affaire hors normes avec au total trois ans et trois mois de mensonges éhontés. Alors face au juré, Luc Rabin parviendra-t-il à faire oublier toutes ces manipulations ? Cour d'assise de l'heure, Évreux, 13 janvier 2015. Quatre ans après la mort de Josiane Destoc, c'est l'heure des comptes pour Luc Rabin. Sachant qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint, il fait profil bas. Pour l'avocat de la défense, il s'agit de tout mettre en place pour montrer et démontrer que Luc Rabin n'est pas un pervers, n'est pas le manipulateur que l'on décrit. c'est simplement que c'était impossible pour lui d'accepter son geste, qu'il était dans le déni total, puisque c'était trop lourd à porter pour lui. Il a été pris dans un engrenage où il a commencé à camoufler les choses et au final, il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Pour l'avocat de Luc Rabin qui n'a pas souhaité s'exprimer, l'objectif était simple, obtenir des circonstances atténuantes pour que la peine soit la moins sévère possible. La défense, en fait, a joué les défauts de Luc. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. En appuyant sur justement son caractère peu courageux, fallot, et d'être sous l'emprise de cette femme puissante, importante, belle. C'est-à-dire que Josiane va devenir une femme castratrice, humiliante, et lui va tenter de se présenter comme un gentil garçon humilié par sa compagne qui a été débordé par ses émotions et qui commet un geste délétaire. La défense de Luc Rabin tente donc le tout pour le tout. Et cela va fonctionner au-delà de toute espérance. L'avocat général réclame 20 ans de réclusion, soit beaucoup moins que la prison à vie encourue. Au terme du délibéré, le verdict tombe. Luc Rabin est condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement, donc 5 ans en dessous des réquisitions du procureur général. Cela signifie que les jurés ont retenu l'hypothèse que Luc Rabin s'est enferré dans ses mensonges pour se persuader qu'il n'avait pas commis l'acte criminel. Depuis cette tragédie, plusieurs années se sont écoulées dans ce coin tranquille de Normandie. Mais les proches de Josiane veulent conserver d'elle un souvenir lumineux. C'était une femme qui avait réussi sa vie, qui avait le droit d'être fière de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle avait fait. Corinne Gauthier, avocate des partis civils. Et c'est ce souvenir-là qu'ils veulent garder d'elle, de cette femme pétillante qui avait encore plein de belles années devant elle. Tous se sont regroupés, se sont unis, soudés. Virginie Selvetti, journaliste. pour faire face à cette terrible histoire, pour tenter d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire d'avoir été trahi par l'un des leurs. À la mairie de Brionne, parmi les élus et le personnel municipal, l'émotion, là encore, est toujours intacte. Personne ici n'a oublié ce sourire et cette joie de vivre. Josiane, j'en garde un souvenir, le souvenir d'une personne avec une sorte de bonne humeur communicative. Il reste toujours cette image de Josiane qui était joyeuse, très conviviale et donc j'en garde ce souvenir-là. Vous venez d'écouter Chronique Criminel. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique Criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada